bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage sentimental du mois de novembre 2021 alors il reste deux signes on va voir quel est le signe aujourd'hui donc on va façon terminer les tirages sentimentaux alors quel sera le signe aujourd'hui ce sera pour le mois de novembre 2021 vous allez voir ce qui va se passer pour votre signe pour l'amour en ce mois de novembre donc j'ai fini les capricornes n'hésitez pas à regarder donc votre signe ascendant et votre signe lunaire surtout le lunaire qui parle de tout ce qui est émotionnel relationnel familial etc et on va tout de suite voir le signe aujourd'hui maintenant on va dire ce sera pour les cancers voilà bienvenue au concert à son nom concerne lune non-concert votre tirage sentimental de novembre alors comme je vous ai dit regardez votre signe à son nom regardez le tirage automne 2021 où il y a toutes les prévisions pour novembre et décembre général et sentimentale qui peut compléter ce tirage n'hésitez pas à les regarder voir comment ça résonne si ça complète aussi ça parle exactement de la même chose que ce que j'ai prévu pour ce tirage en novembre on va commencer tout de suite pour voir quels sont les messages des anges de l'amour pour les cancers alors les cancers pour le mois de novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message qu'on sert en amour pour le mois de novembre on sert en amour pour le mois de novembre 2021 on sert en novembre 2021 est-ce qu'on a comme message est-ce qu'il y a une carte qui va sauter alors pour les cancers novembre en amour ok merci alors on dit de faire attention au drapeau rouge là ça veut dire qu'il vous faudra être prudent par rapport aux rencontres que vous allez faire par exemple si c'est pour des célibataires vous avez peut-être fait des expériences vous avez des signes qui vous montreront peut-être que vous retombez sur une même personne peut-être qu'il n'a pas des atouts positifs pour votre vie sentimentale donc soyez attentif à ces signes certains signes vous mettent en garde on vous prévient déjà que c'est possible qu'elle rencontre qui revient un petit peu comme dans le passé qui vous faudra éviter d'accord on va prendre une deuxième carte cancer en novembre cancer pour le mois de novembre pour l'amour ah et on nous dit ça vaut la peine d'attendre donc ne vous précipitez pas il y a quelque chose qui se prépare dans le monde invisible ne vous précipitez pas s'il y a une rencontre qui peut se faire à laquelle il faudra faire attention parce qu'il y a peut-être une autre qui arrive derrière et qui sera positive il y a quelque chose qui se profile dans l'univers qui se prépare pour vous qui sera pour moi la bonne rencontre ou une rencontre positive qui se profile qui va arriver dans la matière donc elle se prépare dans le monde invisible qui va arriver peut-être pas tout de suite donc soyez aussi patient et soyez attentif aux personnes que vous allez rencontrer chers amis cancer ou si vous êtes en couple déjà essayez d'observer comment est la personne si elle vaut la peine d'être la relation vaut la peine d'être vécue on va regarder une carte ici de cet oracle pour les cancers en amour pour le mois de novembre novembre pour les cancers quelle est l'énergie quelle est l'énergie pour les cancers en novembre 2021 oui j'allais dire il y aura peut-être une rupture alors rien à la carte de la rupture ici que vous allez peut-être vous initier parce que vous êtes avec quelqu'un effectivement où on vous montre que c'est pas la bonne personne que vous allez remarquer que c'est pas ce qu'il vous faut je vais boire un peu de thé et vous allez initier la rupture vous allez dire voilà c'est pas la bonne personne je préfère m'en séparer je vais pas continuer ça peut être au début du mois de novembre ça peut être maintenant et surtout qu'on vous prédit quelque chose de meilleur qui arrive c'est ça qui est important d'accord alors on va voir avec les anges message angélique les cancers en novembre pour l'amour qu'est-ce qu'on a comme message alors les cancers quel message pour l'amour en novembre 2021 quel message pour les cancers ok vous allez avoir le succès et vous allez retrouver le positif donc pour moi il y a vraiment cette notion de faire attention avec qui vous êtes ou qui vous allez rencontrer il faudra faire une croix dessus et par la suite il y a vraiment le positif qui revient retrouver le positif et le succès donc il y a vraiment vous voyez cet ange correspond bien à ces anges là dans le monde invisible les guides les anges vos anges vous préparent une belle rencontre qui vous conviendra une meilleure rencontre une meilleure personne ok c'est important d'entendre bien ces messages il y a vraiment du succès il y aura une rencontre successfull comme on peut dire en anglais voilà je vais regarder avec le tarot ce que cela nous dit donc pour les cancers amour novembre alors avec le tarot on croix cancer alors qu'est-ce qu'on nous dit il y a le soleil il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous mais il vous faut libérer maintenant il faut faire de la place avec cette personne négative il y a le rapport rouge où on dit il y a quelque chose qui ne va pas une personne qui peut être là qui vous faudra dire non ou une personne que vous allez rencontrer qui vous faudra dire non cancer novembre 2021 en amour cancer novembre 2021 en amour cancer novembre 2021 en amour alors on y va les cancers en amour pour le mois de novembre 2021 que va nous dire le tarot qui est toujours très intéressant donc effectivement je pense qu'au début du mois où actuellement vous allez devoir trancher avec la justice vous allez devoir couper vous allez devoir engendrer une rupture ou vous séparer de quelqu'un si vous venez de rencontrer ou que vous connaissez depuis un petit moment la justice c'est trouver l'équilibre qu'il vous faut c'est trancher c'est couper généralement la carte elle a aussi une lame pour certains certaines cartes du tarot où on tranche donc là on voit qu'en pour on nous dit vraiment il faudra que vous coupiez avec des énergies négatives une personne négative pour vous ou pour certains il y aura une affaire en justice qui vous sera favorable d'accord c'est peut-être une rencontre que vous aviez fait ou un mariage ou une relation où vous êtes en divorce et c'est bien que vous alliez en justice ou que vous allez avoir gain de cause parce qu'elle n'est pas bonne pour vous cette personne du tout dans le passé présent vous aviez peut-être une vie relationnelle avec l'ermite un petit peu solitaire ou bien vous vous cherchez justement soit solitude une certaine solitude dans le passé ou une solitude avec une personne je ferme pardon donc soit c'était un moment de solitude pendant un bon moment et la bonne personne va arriver vous avez déjà coupé avec la personne négative que je vous ai dit ça c'est terminé maintenant on tranche et on avance et visiblement effectivement on nous dit de recommencer à zéro c'est à dire patienter cela vaut la peine d'attendre patienter un peu la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc les choses se mettent au niveau synchronicité au bon moment au bon endroit pour vous on a le fou donc on voit que ce qui domine c'est que vous allez recommencer votre vie à zéro complètement de manière nouvelle avec une nouvelle personne complètement différente du passé pour ce mois de novembre donc pour beaucoup de signes il y a ce renouveau il y a ce règlement de karma le karma vous l'avez certainement compris vous savez ce que vous voulez plus ce que vous voulez mettre de côté vous le coupez d'accord là vous étiez un petit peu perdu dans le passé vous ne saviez pas trop mais là on voit que vous comprenez les choses et vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs la réponse est très positive on a l'impératrice qui nous dit rencontre rencontre positive et un peu comme le tirage que j'ai fait pour les capricornes on avait aussi l'impératrice qui dominait c'est une personne une énergie qui nous dit en réponse ce mois va te permettre de rencontrer quelqu'un qui sera la bonne personne l'impératrice c'est celle qui porte ses fruits la relation va donner des fruits la relation va donner on peut dire ça comme ça donner des fruits va être positive va porter peut-être aussi une grossesse va être agréable pour les deux vous allez apprendre l'un de l'autre donc la bonne personne super la même chose pour les capricornes il y a une rencontre voilà l'impératrice qui sera agréable porteuse vivante et profitable pour les deux autant vous le pense que votre partenaire d'accord il y aura du succès une relation qui vous apporte le succès le bien-être au final donc ça peut être vers la fin novembre aussi vous voyez le temps il faudra patienter on nous dit ça se prépare voilà avec le tarot on va regarder avec le line of love ce qu'il nous dit en amour déjà regardez la carte qui se retombe pour vous il y a bien l'amour qui vous attend en novembre les cancers alors cancer en novembre 2021 en amour qu'est-ce qui se prépare qu'est-ce qui va arriver pour les cancers en novembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour l'amour pour les cancers en novembre 2021 novembre 2021 pour les cancers novembre 2021 pour les cancers ok alors on voit que vous avez travaillé sur vous-même vous avez peut-être discuté discuté avec cette personne vous allez discuter ou vous avez discuté avec quelqu'un qui vous a permis de comprendre certaines choses des gens qui vous ont aidé à comprendre par un dialogue ouais il y a nouveau cette notion de justice pour pouvoir prendre la bonne décision pour trancher pour retrouver un équilibre dans votre vie et vous vous êtes investi vous avez fait un travail et vous allez certainement vous mettre en pause ou en rupture avec la personne si vous êtes avec quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un même si c'est une relation de longue date mais j'ai plus l'impression que ce serait une relation nouvelle qu'il vous faudra bien observer pour ne pas répéter les mêmes erreurs et y mettre fin les cancers pour le mois de novembre alors qu'est-ce qu'on a pour vous j'ai eu la carte de la peur qui s'est retournée donc oui il y a l'ouverture il y a l'ouverture de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous donc lâchez le passé tournez la page au passé retrouvez votre équilibre ne retournez pas dans le négatif d'accord la porte l'opportunité c'est le succès qui vous est amené qui arrive il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte de son coeur une rencontre une nouvelle ouverture on voit qu'il y a peut-être une relation qui va vous blesser qui vous a fait du mal ou que ça peut avoir affecté votre coeur on vous dit de lâcher prise par rapport à ce passé on dit effectivement j'allais dire il vous faut vous mettre non il vous faut mettre une croix sur ce passé les drapeaux rouges c'est pour nous dire attention c'est pas la bonne personne mène croix tout de suite sur cette personne lâche prise si tu étais amoureux même si ça te blesse il y aura quand même une certaine peur vous allez être un peu dans le doute pour cette nouvelle rencontre ce qui est normal chat échaudé craint l'eau froide c'est un peu ce que je ressens ici pour vous donc oui il y a des ruptures qui peuvent se faire début novembre même maintenant pour une nouvelle arrivée ici ces trois cartes c'est vraiment lâcher prise par le passé pour le passé négatif vous avez un petit peu de trouille un petit peu la trouille de ne pas refaire les mêmes expériences mais je vous rassure ce n'est pas une mauvaise rencontre que vous allez faire la nouvelle si vous êtes avec quelqu'un comprenez bien qu'il faut régler cette histoire qui n'est pas bonne et que la nouvelle va arriver mais pas tout de suite donc attendre attendez la fin du mois mais du milieu du mois pour que cette nouvelle porte s'ouvre à vous et bien cette notion de terminer régler un passé qui n'est pas pour vous on va voir ici avec les petites cartes de l'amour pour les cancers en amour novembre 2021 cancer en novembre 2021 cancer renouveau voilà nouvelle vie amoureuse c'est exactement ça il y a vraiment un renouveau important pour vous cancer en novembre 2021 cancer en novembre 2021 des messages pour l'amour alors on va prendre deux cartes ça peut être une rencontre préparée ouais c'est une rencontre de destinée en plus ça peut être une rencontre de destinée parce qu'on voit amour fusionnel lien d'âme là il y a le renouveau je vous montre il y a bien le renouveau sentimental qui arrive pour vous les cancers une bonne personne nouvelle vie amoureuse donc attendez sur cette personne ça peut être un amour d'âme sœur amour fusionnel lien d'âme donc peut-être une rencontre karmique ou quelque chose de karmique que vous aviez à régler qui va se régler ce mois on ne plus répéter les mêmes erreurs que vous faisiez dans le passé donc essayez de voir lesquelles lesquelles elles étaient le problème pouvait être une triangulaire un problème de confiance en l'autre possible que vous aviez des rencontres où vous étiez avec des personnes qui étaient déjà prises ou des personnes en qui vous ne pouviez pas avoir confiance d'accord donc c'est bien ce qu'on nous dit mais ça c'est plus ce que je ressens c'est ce qu'il y a eu à régler c'est ce qu'il vous faut mettre une croix dessus cette fois ce sera une rencontre positive la personne sera avec vous et donnera des fruits elle sera vraiment la bonne la bonne la bonne personne pour vous magnifique c'est peut-être comme un test aussi pour voir si vous arrivez si vous avez compris cette histoire de karma vu qu'on est tous en train de régler des relations karmiques qui se terminent des problèmes karmiques qui se terminent on va dire en général restez bien jusqu'au bout on va regarder le conseil que vous nous donnez ici les êtres messages des fées on va regarder donc quels conseils en amour pour le mois de novembre 2021 quels conseils pour les cancers pour le mois de novembre 2021 conseils pour les cancers novembre 2021 conseils pour les cancers mon amour novembre 2021 cancer mon amour novembre 2021 quel message on nous donne et bien voilà on est un petit peu comme les capricornes après l'expérience que vous allez avoir vécu vous êtes là la fée qui a de l'expérience même spirituelle vous allez comprendre qu'il y a des choses à régler qu'il ne faut pas revivre qu'ils sont karmiques on vous dit ici qui a de la spiritualité l'univers pense à vous est présent et vous prépare une nouvelle relation positive et bonne pour vous parce qu'il y a comme un jugement réussi à régler peut-être des problèmes de triangulaire de manque de confiance en l'autre et vous pourrez grâce à votre expérience aussi apprendre aux autres on voit la fée qui apprend aux animaux ou qui raconte ce qu'elle a vécu pour aider certaines personnes voilà donc c'est un joli tirage que vous avez qui est très clair c'est vraiment le test règle ton passé ça risque de se représenter ne revit pas la même chose parce que on te prépare la bonne rencontre ici on t'ouvre la porte pour une nouvelle rencontre parfaite et qui t'apportera le succès cher ami cancer voilà votre tirage merci pour vos retours positifs comment ils résonnent en vous vos petits merci c'est toujours très très sympa de pouvoir vous lire et je vous retrouve tout bientôt dans un nouveau tirage à bientôt au revoir au revoir